Fier de ses origines, Pampi s'apprête à corder, comme on le faisait autrefois, ces piments d'Espelette. En fait, là, je suis en train de préparer les fils sur lesquels on va corder le piment. Donc on prépare des fils de même gabarit. Donc en début de saison, on prépare la bonne longueur en tâtonnant un petit peu et après, il faut faire deux nœuds pour pas que le piment que l'on va enfiler dans le fil ne s'échappe par le dessus. Traditionnellement, les piments d'Espelette étaient cordés pour pouvoir être accrochés et séchés sur les façades des maisons. Aujourd'hui, la corde de piment est devenue un objet de décoration typique de la culture basque. Pour autant, elle trouve toujours sa place en cuisine. Donc d'abord, on enfile le fil dans le chat de l'aiguille. Voilà. Et on commence à enfiler donc à la base du pédonculeux. On ne va pas le faire là, sinon le fruit ne sera pas stable. On enfile ici. Alors la queue est plus ou moins dure. Là, en l'occurrence, ça va. Et après, on fait ce qu'il faut pour que ce soit en trois directions. Alors, la règle pour la corde de piment, il faut que le piment soit, comme pour le reste, entre 7 et 14 cm. Donc c'est pour ça que des fois, je tâtonne un peu en choisissant mon piment. Mais il y a une autre condition, c'est qu'il faut que je calibre mon piment. Il faut qu'à peu près, il faut que mes cordes soient à peu près bien calibrées. Et que je n'ai pas un piment qui fasse 5 cm de plus que le précédent. C'est pour ça que, bon, esthétiquement, c'est un peu plus joli. Et c'est pour ça qu'on fait toujours un peu attention au moment de cordée. Un travail minutieux en phase avec la démarche du couple. On a quand même cette petite prétention-là. On essaie, en tout cas, de bien travailler. On donne à manger à des gens de manière saine. On sait que lorsqu'ils mangent ces produits-là, ils ne sont pas en train de s'empoisonner. Ils se font plaisir. Et nous, ça nous fait très plaisir et on en vit. Donc, c'est...